Musique Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans 52 minutes avec. Depuis quelques années, nous savons tous que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais que savons-nous réellement au sujet de notre histoire, de nos ancêtres, des destins extraordinaires ? Des civilisations anciennes, de nos diasporas dans le monde à travers les siècles. Pour notre invité, seul le passage d'une amnésie à une souvenance juste et nécessaire permettrait d'inverser le cours du temps, poncer les blessures et les stigmates encore vivaces de tout un continent à défaut de les effacer pour pouvoir avancer. Notre invité a consacré sa vie, ses recherches à cette cause. Nous avons le grand plaisir de recevoir aujourd'hui le professeur Dieudonné, Niamonco, grand intellectuel béninois, historien, éditeur, chercheur pluridisciplinaire en histoire de l'Afrique, spécialiste des questions de l'esclavage, de l'histoire de la diaspora africaine en Europe et en Occident et dans le monde. Ottoman et grand philologue slavisant, le meilleur spécialiste africain de l'histoire, de la Russie, de la vie de ses pères. Dieudonné, Niamonco est docteur en histoire et civilisation de l'école des hautes études en sciences sociales de Paris, diplômé en langue et littérature russe et titulaire d'un master of arts de l'université de l'amitié des peuples, Patrice Lumamba de Moscou. Illustre chercheur et conférencier, il intervient régulièrement dans les plus prestigieuses universités du monde aux Etats-Unis, en France, en Italie, Norvège, Afrique du Sud, Mali, Cameroun, Sénégal, Abu Dhabi, Tunisie, Russie et j'en passe. Ses travaux sur les origines camerounaises de Pouchkine ont mis fin à un siècle de polémique en Russie. Il a reçu en 1999 d'ailleurs le prix Pouchkine de la Fondation russe pour la culture, pour sa contribution essentielle à une meilleure connaissance de Pouchkine avec son ouvrage best-seller traduit en plusieurs langues, Abraham Anibal, aïeul noir de Pouchkine. Il est aussi l'un des co-auteurs de la première encyclopédie consacrée à toutes les diasporas, encyclopédia of diasporas. Consultant auprès de l'UNESCO, il est un des co-auteurs de l'ouvrage « La chaîne et le lien, une vision de la traite négrière ». Diadone Niamanko est le directeur aussi de Dagon, édition qu'il a fondée en 2008 et qui a déjà publié plus d'une centaine d'ouvrages sur l'Afrique et les Caraïbes dans diverses collections, essais littéraires et historiques, jeunesse, bandes dessinées, romans, théâtre. Notre invité est également le fondateur et directeur scientifique du Centre de Culture Akanga de Porto Novo, capitale du Benin. Consultant scientifique des ARC Gemmers, Cameroun, Etats-Unis, dont le lobbying a permis la sélection en 2016 du Cameroun pour abriter le gigantesque mémorial Mother of Humanity Monument, avec un budget de 600 millions de dollars financé par les élites afro-américaines. En juin 2010, il a été nommé Al-Khali, juge chargé ou intronisé, on dit aussi intronisé Al-Khali, juge chargé des relations internationales du sultan de Logon, Birni, en reconnaissance pour son travail sur l'histoire du Cameroun et justement les origines camerounaises de Pouchkine. Il est aussi président du Centre du Mât, Pouchkine, des diasporas et cultures africaines en France. Une liste longue mais loin d'être exhaustive de toutes les missions et tous les engagements du professeur Diodonné Niamankou. Professeur, bonsoir, nous sommes heureux et honorés de vous avoir sur notre plateau. Bonsoir Madame Desouris et moi-même, je suis très honoré d'être avec vous. Merci à vous, cher monsieur. Les origines pour vous sont très importantes. Vous avez passé votre vie à étudier, à faire des recherches sur les origines, sur les descendances, sur les ancêtres. Et on va commencer par vos origines. Vous êtes d'origine mahi. Oui, mahi. Mahi, une ethnie du sud du Bénin. Mais vous n'êtes pas née au Bénin. C'est vrai. Vous êtes née ailleurs, dans la ville de Tonda, en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes retrouvée en Côte d'Ivoire ? C'est votre famille ? Oui, ce sont mes parents. Mon père est allé travailler en Côte d'Ivoire. Et puis, il est retourné se marier à ma mère, qu'il a rejoint en Côte d'Ivoire. Et tous les deux étaient de jeunes instituteurs, dans la Côte d'Ivoire de l'époque, juste avant le début des indépendances, en fait, dans la fin des années 50. Et puis, ils se sont mariés. Et puis, je suis né à Tonda, en 1963, justement, au début de la carrière de mes parents en Côte d'Ivoire. On va voir, pour se repérer où se trouve Tonda, il y a une carte. Si on peut voir la carte. Alors, voilà, c'est Tonda. C'est un département de Côte d'Ivoire, dont la région de Contougo, au nord-est du pays. C'est proche du Ghana ? Oui, c'est à la frontière. C'est à la frontière ? Oui, c'est-à-dire que quand on va à Bondoukou, on passe par Tonda d'abord, avant d'aller à Bondoukou. C'est dans l'est de la Côte d'Ivoire, c'est à la frontière et le Ghana. C'est votre papa ? C'est mon papa, c'est mon papa. Et puis, mes deux frères qui viennent après moi. Je suis l'aîné de la famille. Ma mère a eu trois garçons d'abord, avant d'avoir tout le reste de mes frères et sœurs. Deux filles ensuite, et puis elle a eu dix enfants au total. Et donc là, je suis là, je suis l'aîné, je suis debout là. Bon, j'ai la chance que, oui, on me voit. Et puis, mon frère Cadet, Marius, qui est debout à droite de papa. Et puis, Corneille, le troisième garçon de maman. C'était en Côte d'Ivoire, effectivement. Vous avez vécu longtemps en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez obtenu votre baccalauréat en Côte d'Ivoire ? Oui, j'ai fait mon école primaire et secondaire en Côte d'Ivoire jusqu'au bac. J'ai fait le lycée moderne d'Agoville, où j'ai eu mon bac en 1983. Alors, vous avez décidé, après le baccalauréat, de rentrer au pays. Est-ce que c'est toute la famille qui est rentrée au pays, ou est-ce que c'était votre propre décision ? C'était moi seul. C'était moi seul. C'était ma décision. Oui, oui, parce qu'en fait, à l'époque, un de mes tontons, qui était venu en vacances en Côte d'Ivoire, avait dit à mon père que si Dieu Donné veut un jour travailler dans l'administration au Bénin, il faut qu'il vienne, après le bac, faire son service militaire, parce que c'est l'attestation de service militaire obligatoire. D'accord. Donc, j'avais entendu ça. Donc, après mon bac, j'ai dit à mon père que je voulais aller, mais j'avais une autre bonne raison. Dites-moi. Je ne connaissais pas vraiment mon pays d'origine, en fait, le Bénin. J'y étais allé deux fois ou trois fois. Et ce que j'avais appris d'intéressant, c'était qu'au Bénin, à l'époque, tous les bacheliers faisaient le service militaire à l'année du bac. Et j'ai dit à mes parents, je vais en même temps connaître tous les jeunes béninois, garçons et filles, qui ont mon âge, qui viennent d'avoir le bac au Bénin, puisque tout le monde fait le service militaire. Oui, oui, oui. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé au camp militaire de Ouida. Ouida ou Ouida ? Ouida. Ouida. Parce que Ouida, voilà, c'était historique de Ouida. Qui est un lieu emblématique. Emblématique, oui. Tristement célèbre, mais c'est notre histoire. Oui, c'est notre histoire. Parce que moi, je ne savais pas que le Bénin, c'était l'un des pays africains qui a été le plus affecté par la traite négrière transatlantique. Absolument, absolument. C'est pour ça qu'en tant qu'historien, je m'intéresse beaucoup à cette problématique pour comprendre ce qui s'est passé. Oui, Ouida a été transformé par les négriers européens au XVIIe siècle en un port de déportation de centaines de milliers d'Africains. Ouida est, bien sûr, à quelques centaines de mètres de la mer, de l'océan Atlantique. Et pendant plusieurs siècles, des forts négriers ont été installés de plusieurs nations européennes, que ce soit les Portugais en premier, mais puis les Anglais, les Hollandais, les Français, etc. Et donc, ça a été un lieu de déportation massive de plus de 2 millions d'Africains vers le continent américain, africains qui vont être déportés en esclavage. Donc, à Ouida, il y a un lieu de mémoire très important. Et d'ailleurs, j'ai l'honneur de faire partie d'un comité que le gouvernement du Bénin, le président de la République du Bénin vient de mettre en place. Il nous a reçus il y a trois semaines à Cotonou, au palais de la présidente de la République. Il y a le comité de préfiguration de la cité-musée de Ouida, qui vient d'être mise en place au Bénin. Et la mission que nous a confiée le gouvernement béninois, c'est de superviser tous les équipements mémoriels que l'État est en train de mettre en place à Ouida, pour perpétuer la mémoire de ces millions d'Africains qui ont été victimes de la traite négrière et de l'esclavage dans les Amériques. Donc, un musée… Les Amériques et les Antilles ? Oui, les Amériques et les Antilles, oui. Toutes les Caraïbes ont été affectées. Un pays comme Haïti a une population majoritairement originaire du Bénin, l'ancien Daomé. Du Bénin, du Bénin. Alors, vous allez faire de l'enseignement, un petit peu ? Oui, j'ai imité mes parents. Oui, après votre service militaire ? Oui, parce que pendant le service militaire… Oh là, vous savez tout, vous savez tout. Oui, pendant le service militaire, nous avions reçu une formation pédagogique pour enseigner, parce qu'il y avait un manque d'enseignants, que ce soit dans les écoles primaires et dans les collèges du Bénin à l'époque. Et on a reçu une formation pédagogique. Et après le premier trimestre au camp militaire de Ouida, je me suis retrouvé affecté au collège Notre-Dame des Apôtres de Cotonou. C'est celui-là ? Oui, tout à fait. Je l'ai retrouvé. Tout à fait. Alors, ce voyage, cette aventure en Union soviétique à Moscou, comment tout cela s'est fait ? Je sais qu'il y avait des bourses, mais d'aller du Bénin à Moscou. J'ai choisi cette photo parce que c'était Moscou où vous êtes arrivés. Oui, la première photo que j'ai faite à Moscou, c'était à la Place Rouge. Et devant cette église, cette grande cathédrale. Racontez-moi la décision d'aller en Union soviétique. Et moi, j'ai mis comme titre « Un autre Africain chez les Slaves » parce que vous n'êtes pas le premier. Effectivement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pendant l'année où j'enseignais au collège Notre-Dame, un de mes cousins, Jacques, me dit « Mais Dieu donné, tu devrais déposer un dossier pour avoir une bourse étrangère. Tu étais premier de classe au lycée en Côte d'Ivoire. Déposer un dossier, je lui dis « Ah bon, tu penses ? » Il me dit « Oui ». Je lui dépose un dossier à la commission des bourses. À l'époque, on l'appelait la DBSU, Direction des Bourses et Secours Universitaires. Et j'avais fait l'anglais et l'espagnol au lycée, au collège et au lycée. Donc, j'avais demandé une bourse de langue étrangère, soit l'anglais, soit l'espagnol. Donc, pour aller aux États-Unis, en Angleterre ou en Espagne. Ou en Espagne, c'était ça. Ou en France. C'était très classique, ou en France. Ou bien vous aviez une position, déjà, par rapport à la France. Vous n'étiez pas intéressé. Ah non, vous allez voir. Ok, je vais voir. J'étais intéressé. J'étais intéressé, mais comme c'était les langues, j'avais plus de chance. J'avais plus de chance de demander une bourse de langue étrangère. Et donc là, qu'est-ce qui se passe ? Quand les résultats sont proclamés, quelqu'un me dit « Dieu donné, va à la DBSU. Ton nom, tu as une bourse. Ton nom est affiché sur la liste. Je vais et je vois que j'ai obtenu une bourse pour étudier la langue et la littérature russe, philologie russe à Moscou. » Comment s'est passé, en fait, le premier contact de vous, étudiant africain, avec ce monde diamétralement opposé, avec sa culture complètement différente ? Et puis, c'était l'époque de la guerre froide. Oui. C'était particulier. C'était particulier. Est-ce que c'était dur d'être accepté ? Comment était le regard des soviétiques à l'époque ? Oui, à l'époque, c'était les soviétiques. En fait, le regard était bienveillant. Parce qu'en fait, à l'époque, l'Union soviétique avait une politique, comme ils ont dit, de développement de l'amitié avec les peuples d'Afrique. Et donc, en tant que boursiers, nous étions pris en charge. Mais il y avait des difficultés, bien sûr. C'était un monde totalement nouveau pour nous. On ne parlait pas la langue russe. Alors, avant de partir, on s'était inscrits au Centre culturel soviétique de Kotonou pour avoir quelques notions de langue russe. Mais c'était juste les dernières semaines. Et donc, on connaissait deux ou trois mots. Et puis, c'était tout. Mais arrivé sur place, on s'est rendu compte que les mots qu'on connaissait, on ne savait même pas les utiliser. Et donc, il y avait la barrière de la langue. Et puis, il y avait le climat. Parce qu'on arrive le 1er août 1984 avec mes camarades. Et cet hiver, l'an décembre, c'est l'hiver le plus froid des 10 années précédentes. Il a fait moins 40 degrés. Donc, il fallait s'adapter, apprendre à s'habiller en hiver. Et puis, maintenant, c'était un autre monde que nous découvrions. Moi, j'avais cette curiosité de jeune. Pourquoi je voulais partir aussi ? J'avais dit à mes parents, mais bon, justement, il y avait le rideau de fer. Je leur ai dit, c'est la seule opportunité pour moi de découvrir ce pays. Comment est-ce que j'aurais pu aller en Union soviétique à l'époque ? C'était très difficile d'aller dans ce pays-là, à l'époque de la guerre froide. Vous avez choisi, déjà pour votre thèse, vous avez travaillé, votre thèse de doctorat, « L'histoire des Africains dans la Russie impériale, présence noire, connaissance de l'Afrique et attitude russe envers les Noirs de 1670 à 1917 ». Oui. Ce qui vous a poussé à choisir ce sujet ? Ce qui m'a poussé, c'est ma quête d'approfondissement de ma connaissance de l'histoire des Africains dans la Russie. Oui. Parce qu'en réalité, quand je suis arrivé étudiant à Moscou, il y avait ces trois ou quatre lignes que j'avais lues sur Pushkin et son ancêtre africain. Donc ça, ça m'avait intéressé. Je m'étais dit, j'aurais l'occasion d'en savoir plus sur l'ancêtre de Pushkin et sur Pushkin et ses origines africaines. Et pendant la fac, pendant les cours de littérature russe, en première année, quand j'ai commencé à poser des questions, on m'a dit, non, ça c'est le XIXe siècle. Pushkin, c'est le XIXe siècle. Il faut attendre la troisième année de fac pour étudier Pushkin. Il a fallu être patient. Et puis, quand on a commencé le cours du XIXe siècle russe, sur Pushkin, très peu de choses. Sur la question de ses origines, on nous a juste mentionné qu'il avait un ancêtre d'origine africaine, abyssinienne, et puis c'était tout. On nous a surtout parlé de sa famille russe, etc. Et leur influence dans sa vie, son œuvre littéraire. Et après, j'ai obtenu mon master, je suis parti en France, où je me suis inscrit en thèse. Et c'est là où j'ai décidé, justement, en fait, j'ai écrit mon livre sur l'ancêtre de Pushkin avant de choisir ce sujet de thèse. – On va y revenir après une courte pause, parce que l'histoire, comme vous le dites, n'est pas linéaire, contrairement à ce qu'on croit. – Absolument. – C'est très important. Mais on va s'arrêter pour une rubrique qui s'appelle l'objet. Et on va découvrir l'objet que vous avez ramené avec vous. C'est un objet qui est en lien avec Pushkin. – Pushkin, oui. – L'objet. – Votre objet, M. Niamanku, vous l'avez sur vous ? – Oui, je l'ai sur moi, je l'ai sur moi, je l'ai sur moi. – C'est une écharpe ? – C'est une écharpe, c'est une écharpe. – Quelle est son histoire ? – Vous savez, mon livre que j'ai consacré à l'ancêtre de Pushkin, Abraham Hannibal, la huile noire de Pushkin, a été préfacé par un grand savant russe, un grand spécialiste d'Alexandre Pushkin, le professeur Léonide Arendtstein. – Et cette écharpe m'a été donnée par sa veuve. Le professeur Léonide Arendtstein est décédé il y a à peine trois ans, il y a quelques années, et sa veuve m'a remis cela. Et donc, pour moi, c'est un objet émotionnellement très fort, parce que j'ai fini par considérer le professeur Léonide Arendtstein comme mon père russe. – Oui. – Vous voyez, j'avais mon père du Bénin, avec qui j'ai grandi en Côte d'Ivoire, et puis j'avais mon père en Russie, parce que la rencontre avec le professeur Arendtstein a été décisive dans ma carrière de jeune chercheur. Vous savez, un jour, j'habitais en France, le téléphone sonne dans mon appartement, je réponds, et c'est une voix russe avec un faux… – En fait, c'est en anglais, la personne n'est pas en anglais, – Avec un fort accent russe. – Avec un fort accent russe. – Il me dit, est-ce que c'est… Je suis bien chez Djudonignan Mankou ? J'ai dit oui. Il me dit, je suis Léonide Arendtstein, bon, vous ne me connaissez pas, mais je suis spécialiste de la Russie, et puis de l'Antiquité européenne. Je suis à Cambridge, où je fais des conférences, je viens à Paris bientôt, et j'ai appris que vous préparez un livre sur l'enceinte de Pushkin. J'aimerais vous rencontrer. – Absolument, parce que votre article, celui que vous avez publié, il a fait beaucoup de bruit à Moscou, et les médias se jetaient sur vous à l'époque. – Oui, absolument, absolument. Et le professeur Léonide Arendtstein, justement, à l'époque, était directeur du programme Pushkin de la Fondation Russe pour la Culture. Et donc, justement, quand l'article parait, dans Rassizky et Viesty, qui était le principal quotidien à l'époque de Moscou, ça fait sensation, et le programme Pushkin, la Fondation Russe pour la Culture, décide d'organiser un colloque sur les études de Pushkin hors de Russie. Parce qu'ils ont dit, mais comment ça ? Ils disent, mais on n'imaginait pas qu'en France et ailleurs, il y avait des centres d'études russes où on menait des recherches si poussées sur la littérature russe, au point de proposer une nouvelle thèse de l'origine africaine de Pushkin. Et donc, ils ont organisé ce colloque en août 1995, auquel j'ai été invité, pour confronter et présenter mes travaux aux savants russes, pour qu'ils donnent leur opinion des résultats de mes recherches. – C'est un peu votre spirituel, votre mentor. – Oui, oui. – Un mentor. La question très importante, comment vous avez découvert, parce que c'est une découverte en fait, que l'aïeul de Pushkin avait des origines, était Camerounais, et non pas Éthiopiens ? – Alors, vous savez, quand j'ai commencé mes recherches sur l'ancêtre de Pushkin, quand j'ai découvert l'histoire d'Hannibal, qui était le premier mathématicien russe, un éminent… – Alors, son histoire est particulière, parce qu'il a été enlevé petit… – Oui, il a été enlevé petit… – Par les Ottomans ? – Par les Ottomans, et il s'est retrouvé donc à la cour du sultan Ahmed III, à Constantinople, l'actuel Istanbul, et puis ensuite à la cour du tsar de Russie, parce que l'ambassadeur de la cour de Russie, à la sublime porte, comme on appelait l'Empire Ottoman à l'époque, Constantinople, a s'est procuré trois enfants africains qu'il a envoyés en Russie à son ministre des Affaires étrangères. – Oui. – Gallowine. Et celui-ci a présenté les enfants au tsar, Pierre Ier le Grand, qui a choisi l'un des enfants, qu'il a adoptés, et qui devient… qui va grandir à la cour de Russie, qu'il élève comme ses enfants. – Comme ses enfants, oui. – Et qui devient un personnage important après de la cour russe. – Parce que justement, on le disait tout à l'heure, il n'y avait pas de racisme. – Il n'y avait pas de racisme ? – Non. – Dans la Russie, 18e siècle, en fait, c'est… – Non, il n'y avait pas de racisme. Cet enfant va être adopté par le tsar, en Russie. Il est adopté par le tsar, oui, on le voit ici, en couverture de mon livre, et il va être adopté par le tsar qui le lève comme ses enfants. Et d'ailleurs, une des filles du tsar, la princesse Élisabeth, qui va devenir impératrice de Russie quelques années plus tard, l'appellera toujours mon frère. Hannibal, l'appellera son frère. Vous voyez ? Et d'ailleurs, elle va le nommer général d'armée, elle va lui octroier des terres avec des centaines de familles, de paysans, de serres russes, etc. Et donc, il va vivre en Russie. Et quand le tsar se rend compte que l'enfant est doué pour les mathématiques, il fait venir un des plus grands mathématiciens d'Europe à l'époque pour l'encadrer. Et puis, lors de son premier voyage officiel en Europe occidentale, il va visiter Versailles, et le roi de France, à l'époque, le jeune Louis XV, il se fait accompagner par son protégé africain, son fils adoptif africain, qui est chargé de la bibliothèque privée du tsar pendant le voyage. Vous voyez ? Et donc, il va même le laisser en France, il va le confier au duc du Maine pour qu'il fasse des études de mathématiques et de génie militaire. Et pourquoi, en fait ? Le tsar avait envoyé quelques années auparavant son fils de sang en Allemagne pour étudier les mêmes disciplines, les mathématiques et le génie militaire. Et quand son fils est revenu à la cour de Russie quelques années plus tard, c'était avec un diplôme de théologien. Ah oui ? Et le tsar était en colère. Trahison. Oui, trahison, parce que pour lui, l'avenir de l'Empire russe, c'était le génie militaire. Visionnaire. C'était les sciences. Oui. Il voulait que son fils soit le premier. Finalement, c'est son fils adoptif. C'est son fils adoptif. C'est l'arrière-grand-père de Pushkin. Abraham Hannibal épousera une noble suédoise, c'est ça ? Suédoise, oui. Une noble suédoise d'une des plus grandes et plus illuses familles de la Suède et de la Norvège et du Danemark. D'accord. Parce qu'en fait, c'est deux petits pays d'Europe du Nord. Scandinavie. Voilà, de la Scandinavie. Et l'épouse d'Hannibal était la descendante de l'amiral Althong le plus célèbre amiral de l'histoire de la Norvège et du Danemark. Et donc, il épouse cette femme avec qui vont avoir onze enfants et dont un des fils qui va être le grand-père d'Alexandre Pushkin. Le grand-père d'Alexandre Pushkin. Qui aura une fille, Nadine Hannibal, qui est la mère d'Alexandre Pushkin. Voilà. Et donc, c'est l'histoire de ce personnage. Quand j'ai découvert cette histoire, je veux raconter, je veux écrire ce livre. Et le premier chapitre de mon livre, c'est ses origines. Oui. Et donc, pour moi, il était éthiopien puisque c'est ce qu'on m'a enseigné à l'université. Oui. C'est ce qui était dans tous les livres, toutes les encyclopédies, les dictionnaires biographiques en Russie et même dans le monde. C'est le début d'une carrière incroyable pour vous qui s'ouvre parce que vous êtes sollicité un peu partout dans le monde. Oui. Vous êtes considéré comme le meilleur historien, le meilleur connaisseur de l'histoire et de la littérature russe et pas que. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, quand on parlait de l'histoire, parce que vous vous intéressez beaucoup, parce qu'il n'y a pas eu que comme Abraham Hannibal, il y en a eu des milliers dans l'histoire de l'Occident des Africains qui ont été au centre de l'histoire et des événements mais qui ont été occultés. Oui. Et donc, vous avez décidé de travailler sur cette diaspora africaine en Occident. Oui, tout à fait. Parce qu'après avoir fait les recherches sur l'ancêtre de Pushkin, cet homme extraordinaire qui était le premier mathématicien de la Russie moderne, le premier ingénieur militaire de la Russie, je me suis dit mais et ailleurs ? D'ailleurs, c'est en travaillant sur Pushkin que je découvre les origines africaines d'un autre grand écrivain européen, Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, oui. Et là, je suis surpris parce qu'au collège, au lycée, j'avais étudié, j'avais lu Les Trois Bousquetaires, Le Grand de Montecristo, vous comprenez, La Reine Margaux et tout ça. Et donc, je découvre qu'Alexandre Dumas était d'origine africaine. Et donc, je vais mener des recherches sur l'histoire, la diaspora africaine en Europe depuis l'Antiquité. Depuis l'Antiquité. Et je découvre que les Africains sont présents sur le sol européen depuis des milliers d'années, depuis les débuts de la civilisation européenne. Et ils ont coupé tous les postes qu'ils soient ecclésiastiques, qu'ils soient militaires, qu'ils soient… Des hommes politiques. Des hommes politiques. Des Africains étaient empereurs dans l'Empire romain. Vous voyez, on ne s'imagine pas aujourd'hui, quand on a entendu un jour un dirigeant politique dire que l'Afrique n'était pas rentrée dans l'histoire. C'était une méconnaissance de l'histoire de l'Europe et de sa propre histoire. Parce que vous imaginez que l'empereur romain qui a fait entrer dans l'histoire certains peuples d'Europe qui étaient sous la domination romaine, dont la Gaule, c'était Caracalla. Et Caracalla est le fils de Septim Sévère. Septim Sévère lui-même qui était un Africain, né en Libye, dans la Libye actuelle, et qui a été empereur à Rome. Donc vous voyez… C'est là qu'on fait une grande erreur pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure que tout ça nous permet de voir quand vous dites que l'histoire n'est pas linéaire. Il ne faut pas penser que notre époque et notre civilisation est la plus développée en comparaison avec celle du passé parce qu'il y a eu des civilisations extraordinaires beaucoup plus développées en Afrique que les civilisations occidentales qui disent qu'on n'est pas rentré dans l'histoire. On a fait l'histoire. On a fait l'histoire. Si on parlait des Égyptiens… Oui, oui. Mais il y en a eu d'autres empires, d'autres… C'est très important de changer cette vision, ce regard pour se réconcilier avec son passé, connaître sa propre valeur. Absolument. la colonisation nous a écrasés, la colonisation a effacé notre histoire, la colonisation a tenté même d'effacer notre mémoire, la colonisation a tout fait pour nous inférioriser et a prétendu… Notre grandeur, notre libre. Oui, la colonisation a même prétendu nous apporter la civilisation, a prétendu nous apporter la culture, a prétendu nous avoir fait entrer dans l'histoire. Vous voyez, donc tout cela est faux, mais la colonisation a diffusé cette fausse information dans le monde entier. Oui. Et les autres peuples regardent les Africains aujourd'hui sous le prisme de l'histoire coloniale et donc ce mépris pour l'Afrique est né de cette entreprise colonialiste méprisante et déstabilisante pour le continent africain. Exactement. Alors, le cas est différent en fonction des pays. En France, justement, il y a encore cette résistance, beaucoup de résistance. Il y a encore ce désir et cette action d'occulter si un mot alors que c'est beaucoup plus ouvert ailleurs, aux Etats-Unis, par exemple. Oui, mais en France, j'ai attendu patiemment pendant des années, on n'a jamais créé une chaire d'études des diasporas africaines en France et en Europe. Une marginalisation, une véritable discrimination. J'ai dû travailler avec une association à qui je rends hommage ici, la Maison de l'Afrique à Toulouse. Des Africains qui vivent en France depuis des décennies, qui se sont dit attendez, ce n'est pas possible. Quand ils ont pris connaissance de mes travaux, ils m'ont dit venez diriger notre programme de recherche scientifique et aidez-nous à organiser un grand colloque en France sur l'histoire des Africains et de leurs descendants en Europe depuis l'Antiquité. Et nous avons fait ce colloque que j'ai dirigé en 2005 à l'Université de Toulouse-Émirail. Et à l'époque, même à l'Université de Toulouse qui nous avait accueillis au département d'histoire, les historiens là-bas n'étaient pas intéressés, ne connaissaient pas cette problématique. Pour eux, il n'y avait pas une histoire des Africains en Europe depuis l'Antiquité. Vous voyez, donc j'ai attendu patiemment, il n'y a jamais eu de création d'une chaire d'études des diaspoires africaines. On n'a pas voulu que l'histoire des Africains en Europe soit connue. En fait, pour plusieurs raisons, mais due encore à cette persistance de l'héritage colonial, colonialiste qu'on veut garder en fait, cette idée de cette prétention fausse que c'est l'Europe qui a apporté la culture, la civilisation, etc. aux Africains. Parce qu'en fait, il est difficile pour ceux-là même qui entretiennent cette fausse idée sur l'Afrique d'enseigner à leurs propres enfants à la jeunesse européenne la vraie histoire de leur enseigner que des Africains depuis des milliers d'années étaient des Européens. Il y avait des Noirs européens et que ces Noirs européens ont été des personnalités importantes de l'histoire, de l'Européenne. On contribue à façonner la civilisation européenne. On va être un peu extrémiste. Les seuls Homo sapiens, c'est les Africains. Oui, c'est les Africains. Parce que les Européens, ils ont des gènes de Néandertal. Absolument. Donc on est… C'est nous les… En fait, l'Homo sapiens, c'est l'homme africain. Oui, l'Homo sapiens, sapiens authentique, il est africain. Il est africain. Il est africain. Et ce sont les études génétiques menées par les savants européens qui nous le disent. Oui. Effectivement. Et tout l'héritage de l'espèce humaine des 300 000 dernières années, c'est l'Afrique. L'Afrique est le premier guide de l'humanité. Les premières sciences, les premiers arts, tout est né en Afrique. Les premières techniques, tout est né en Afrique. Et l'Afrique est la mémoire, non seulement un produit, mais elle a mémoire, elle est le garant de toute la science de l'humanité. Et donc, mépriser l'Afrique, c'est se mépriser soi-même. Les Européens et les autres peuples du monde sont les enfants des Africains. Oui. Ils sont des héritiers de l'Afrique. Alors, vous avez travaillé justement dans la même veine, dans ce même esprit, sur l'encyclopédie des diasporas. Oui. L'université de Yale m'a fait appel. On va voir la couverture. L'université de Yale m'a fait appel effectivement il y a quelques années pour travailler justement sur la première encyclopédie des diasporas. Et il m'avait demandé de rédiger le chapitre consacré justement à la diaspora fréquenne en Europe. Et le délai qu'on m'avait donné était trop court. Je leur ai dit non, je ne pourrais pas faire ça dans ce délai. Je suis désolé, je vais me décommoder. On m'a dit non. On m'a dit non. Combien de temps supplémentaire vous faut-il ? Je leur ai dit, mais ce n'est pas quelques jours qu'il me faudrait, il me faudrait quelques semaines. On m'a dit, pas de problème. C'est vrai qu'il fallait que mon texte soit en anglais. Et on m'a dit, on vous donne le temps que vous souhaitez. Et donc, j'ai fait ce travail. Oui, qui est devenu aujourd'hui un travail de référence sur l'histoire de la diaspora africaine en Europe. Vous avez aussi travaillé absolument sur les Africains et leurs descendants en Europe avant le XXe siècle ? Absolument. Absolument. Justement, justement. Ça, c'est les Africains en Europe à la Renaissance. Ça, c'est les Africains devant la Renaissance. Oui, oui. Il y a deux travaux que j'ai supervisés. Et effectivement, à l'issue du colloque que j'ai organisé avec la Maison de l'Afrique à Toulouse qui a l'initiative de ce projet, en 2005, nous avons publié justement les actes de ce colloque avec Yao Mozzinou qui a été co-directeur avec moi de cet ouvrage et nous avons invité plus d'une vingtaine d'historiens dans le monde spécialiste des questions liées à la diaspora africaine. La diaspora africaine. Et nous avons démontré dans cet ouvrage que nous étudions les 4000 dernières années de l'histoire européenne depuis l'Antiquité grecque et romaine jusqu'au XXe siècle. Les Africains ont été toujours présents et ils étaient partout sur le continent européen et qu'ils faisaient partie de toutes les classes sociales européennes et non ce qu'on a voulu nous faire croire qu'ils étaient des serviteurs ou des esclaves. À chaque fois qu'on voyait des Noirs en Europe, on les faisait passer pour des esclaves. Ils ont été des militaires, des généraux, ils ont été des artistes, des écrivains. Ils ont dirigé des églises chrétiennes, ils étaient au Vatican. Des empereurs. Des artistes, des écrivains. Ils ont été papes à Rome, effectivement. N'oublions pas Saint-Augustin. Oui. Et n'oublions pas, par exemple, Juan Latino, un des plus grands poètes du siècle d'argent de la littérature espagnole du XVIe siècle. qui était grammairien, professeur de latin, de grec à l'université de Grenade. En France, il y a eu le chevalier de Saint-Georges. Oui. On a parlé de Dumas tout à l'heure. Son père était général de l'armée française. Oui. Il y a eu… Ce ne sont pas les Africains et leurs descendants en Europe avant le XXe siècle. Adolf Baden, qui était un haut personnage de la Suède au XVIIIe siècle. On va marquer une petite pause. Pour le très petit, on va revenir pour parler de l'histoire de l'esclavage aussi parce que la traite négrière, c'est un sujet qui vous tient à cœur. Et puis, de tout ce que vous êtes en train d'accomplir, que vous avez accompli, que vous accomplissez dans votre pays, le Bénin. Donc, on marque une pause pour la rubrique triptyque. J'ai choisi pour vous les trois photos. Je vais vous imposer ces photos et vous allez me les commenter. Je vais les découvrir. La première photo… Ah ! Ah oui. Ça, c'est mon pays, c'est la culture véninoise. Ce sont des statues anthropomorphes ? Oui. 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 Pillées. Pillées, effectivement, pendant la colonisation française, lors de la conquête du Dahomey, lors de la destruction de ce grand et ancien royaume d'Afrique de l'Ouest et qui était depuis des années, depuis plus d'un siècle en France, dans les grands musées. Vous étiez exposée au musée du Quai Branly. au musée du Quai Branly, à Paris. Et depuis bientôt trois ans, la France a bien voulu retourner au Bénin 0,00, je ne sais plus combien de pourcents d'objets de notre pays qui sont dans les musées français et dans les réserves des musées français. Plus de 10 000 objets et nous en avons reçu 26. Mais les Béninois sont contents de ce retour de ces premiers objets parce que, bon, notre mémoire, notre culture, nous ne pouvons pas la valoriser, la développer si nous n'avons pas sous les yeux des musées, des traces, des réalisations de nos ancêtres. Et des centaines de milliers de Béninois ont défilé dans les locaux de la Présidente de la République où le Président a bien voulu installer un musée temporaire pour aller voir ces objets. Et quand on voit les réactions des Béninois, c'est de dire, mais on n'imaginait pas que nos ancêtres étaient des artistes de cette qualité-là, qui ont créé des œuvres d'art de cette qualité. – Mais le chemin est encore long. On vous dit que ce n'est même pas 0,000, c'est pareil pour toutes les anciennes civilisations, qu'elles soient égyptiennes, qu'elles soient, tout ce qui a été pillé et qu'aujourd'hui, il faut restituer… – C'est conservé dans les grands musées d'Europe, d'Occident. – On ne peut pas restituer toutes les vies, tout ce qu'on a infligé les siècles d'esclavage et de torture et d'humiliation. – Mais au moins… – Aujourd'hui, l'homme africain, il est debout. – Il est debout. L'homme africain est debout. L'homme africain est debout. L'homme africain, depuis quelques décennies, revendique sa place maintenant dans la société, veut reprendre la place. L'homme africain occupe une place centrale dans l'histoire du monde, donc on ne peut pas effacer cette histoire. Cette mémoire qu'on a tentée d'effacer, cette histoire qu'on a traversée, qu'on a falsifiée, aujourd'hui, les Africains ont commencé à écrire leur histoire et à la transmettre aux nouvelles générations. – Pour prendre confiance en nous, il faut qu'on connaisse notre passé glorieux. – Manifestement. – Pas qu'on nous coupe de notre passé et qu'on nous dise vous n'avez pas de passé et nous sommes venus pour vous civiliser quand vous dites mais quand on découvre nos ancêtres tout ce qu'ils ont fait, là, c'est autre chose. – C'est autre chose et c'est justement pour cela que ceux qui ont encore cette visée colonialiste ne veulent pas que l'histoire de l'Afrique, l'histoire glorie de l'Afrique soit connue. – C'est clair. – J'ai entendu un africaniste français me critiquer une année, c'était à Bamako, dire que vous êtes en train de faire un catalogue des Noirs intelligents. – Oui. – Le fait d'écrire des biographies, des personnalités célèbres, d'origine africaine en Europe, c'est faire un catalogue de Noirs intelligents. – Mais c'est scandaleux. – Comme si dans toutes les bibliothèques françaises il n'y avait pas des biographies de français qui ont des personnages célèbres de l'histoire de France. – Et que la majorité des Noirs sont des idiots. – Voilà. – La deuxième photo… – Ah oui, mais George Floyd. – Bon. – George Floyd. Oui, mais c'est notre histoire, c'est notre histoire, c'est notre histoire de l'Afrique dans ses prolongements en Amérique. – Parce qu'elle a réveillé, parce que l'assassinat de George Floyd, il a réveillé de vieilles blessures qui ne se sont jamais vraiment refermées. Parce qu'il y a encore, aux États-Unis, il y a encore les Blancs d'un côté, les Noirs d'un côté, il y a encore de la discrimination, on le sait. – Oui, oui, cette histoire n'est pas terminée, malheureusement. Bon, certains ont cru, certains même ont cru qu'on entrait dans une épouse raciale après l'élection de Barack Obama comme président des États-Unis d'Amérique. mais malheureusement, nous le savons, ce n'est pas à coups de baguette magique qu'on peut mettre fin à plusieurs siècles de racisme, de discrimination envers les Noirs en Amérique et aux États-Unis en particulier. Et effectivement, la brutalité policière aux États-Unis fait des ravages et ce qui est arrivé à George Floyd a été un des pires exemples effectivement de cette triste histoire qui lit les Noirs aux États-Unis, un pays quand même dont ils ont été les premiers bâtisseurs. Ils ont été les premiers bâtisseurs. Et donc, oui, la mort de Floyd a révélé au grand jour encore les vestiges du racisme aux États-Unis. – Oui. – Et ça a soulevé un grand mouvement de protestation dans le monde. – La troisième photo ? – Oh ! – Cette dame, cette artiste ? – C'est la femme de Babi. – C'est votre épouse ? – C'est mon épouse. – Elle est artiste, vocaliste ? – Oui, elle est vocaliste, elle est choriste professionnelle, chanteuse, elle est illustratrice aussi. Elle a écrit et illustré plus d'une quinzaine de livres pour enfants. Elle adore transmettre à la jeunesse. – Oui. – Et puis bien sûr, elle a été choriste professionnelle, elle a accompagné des dizaines et des artistes dans le monde entier, de très grands artistes avec qui elle a fait la scène et enregistré dans les studios. – Oui. – Oui, il faut… – Elle est votre compagne, elle est aussi votre… elle est complice, parce que c'est avec elle que vous avez mis en place le centre culturel… – À Kanga, le centre de culture à Kanga, à Porte-Nouveau, au Bénin. – Absolument, au Bénin. – Oui, et la maison d'édition. – Et la maison d'édition, Dagon Édition. – Dagon Édition. – Pourquoi cette maison d'édition vous avez tenue ? Vous avez créé en 2008 ? – Oui. – C'est justement pour les mêmes… – Voilà, c'est un petit ton, c'est pour les mêmes… – Oui, voilà. – Vous éditez beaucoup de livres ? – Absolument, absolument. Oui, en fait, le premier livre que nous avons publié, c'est un livre pour enfants. – D'accord. – Et c'est un livre « Monsieur le chevalet de Saint-Georges ». En fait, nous nous sommes rendus compte, pourquoi nous avons décidé d'être éditeurs et de publier les livres pour enfants d'abord. Nous nous sommes rendus compte un jour que notre fille, notre dernière fille, à l'école maternelle, elle revenait un jour de l'école, on vivait en France, en disant « Mais papa, maman, pourquoi je suis noir ? Pourquoi je ne suis pas rose ? Comme mes camarades à la maternelle ? Et pourquoi je n'ai pas les cheveux longs et lisses comme mes camarades ? Moi, je veux être comme mes camarades, je veux être rose. – On était surpris. Et donc, on s'est rendus compte que les dessins animés, – Les images qu'ils véhiculent. – Les images qui sont véhiculées, façonnaient en fait l'imaginaire de nos enfants et qu'ils ne s'identifiaient pas comme noirs et qu'ils se voyaient autrement. Et puis un jour, ma fille, avec qui je me promène dans notre quartier, dans les Yvelines, me dit « Papa, changeons de trottoir ». Je dis « Qu'est-ce qu'il y a ? » Et je lève la tête, je vois un passant qui venait en France, qui promenait son chien. Et puis bon, comme elle me tirait fortement par le bras, je l'écoute, je la suis, on change de trottoir. Et puis je lui dis « Mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est à cause du chien ? » Elle a demandé qu'on change de voie. Elle me dit « Oui, c'est à cause du chien ». Et je lui dis « Mais ce chien, tu le connais ? » Il a tenté de te mordre déjà, il t'a aboyé dessus. Elle me dit « Non, mais ce chien, il est noir. » C'est parce qu'il est noir. Je lui dis « Quoi ? » Elle me dit « Oui, il est noir, donc il est méchant. » Vous imaginez comment le dessin animé… – Comment on peut conditionner… – Conditionner un enfant et que l'enfant a peur de… – C'est terrible. – Sa couleur de peau, la couleur noire. – Et donc à partir de là, on essaie de publier des livres. – Ça commence avec les petits, avec les enfants. – Oui, et que les enfants, oui, voilà. Et qu'ils découvrent, ils lisent des livres d'histoire où il y a des héros qui leur ressemblent et qu'ils en vivent, et qu'ils soient fiers de qui ils sont. – Vous avez édité de grands noms dans tous les domaines. – Oui. Je suis fier de citer, par exemple, Kamasiwar Kamanda, un des plus grands écrivains africains qui a été nominé à plusieurs emprises au prix Nobel de littérature qui est originaire du Congo, d'Ancien Zahir, un grand dramaturge, et l'historien américain Runoko Rachidi que j'ai publié, plusieurs livres de lui. Ils sont nombreux. Et puis au Bénin, bien sûr, plusieurs auteurs béninois, Graciel Rouenmenou, Michina Djovi, bien sûr, et des auteurs de plusieurs pays africains. – Oui, et puis… – Il y a Jeanne Romana de la Guadeloupe qui a écrit un roman historique sur la mer du chevalier de Saint-Georges, Nanon et moi, – Oui, mais c'est toujours justement cette même cause, c'est pour faire connaître l'histoire, la culture, la diaspora africaine. Et il y a ce magnifique livre « L'art nègre », Vladimir Markov. – Vladimir Markov. – Vladimir Markov. – Oui, c'est pendant mes années de recherche pour ma thèse que j'ai découvert que le premier livre écrit en Europe sur l'art africain avait été écrit en Russie par Vladimir Markov. Parce que jusque-là, les spécialistes de l'histoire de l'art, disaient que c'était… je confonds toujours, Einstein, Karl Einstein, auteur du livre « La sculpture nègre » qui était le premier auteur européen. Et je découvre que plusieurs années avant, il y avait Vladimir Markov. Et donc, je m'étais dit qu'il fallait que je traduise ce livre en français et que je le fasse connaître. C'est ainsi que… – C'est ainsi que… – J'ai fait traduire ce livre et que je l'ai édité il y a quelques années. – Alors, on va voir une photo très importante de votre voyage aux États-Unis avec un monsieur, vous dites, qui aurait pu être votre arrière-grand-père. Racontez-moi l'histoire de cette photo. – Ah oui, oui. Cette photo, ben oui, derrière moi, ben oui, c'est mon ancêtre qui me couvre, qui me protège. C'est Kodjo Lewis. Kodjo Lewis, il fait partie des 115 derniers déportés du Daomé aux États-Unis d'Amérique. – Du Daomé, c'est du Bénin actuel. – Le Bénin actuel. À travers un bateau, un navire négrier qu'on appelait le Clotilda. Et voilà, ils sont arrivés, une quinzaine ont été jetés par la mer, sont morts pendant la traversée. 110 sont arrivés. Et il était très jeune, il avait à peine 19 ans quand il est arrivé en Alabama, au sud des États-Unis. Et ils ont été réduits en esclavage. Et donc, Kodjo Lewis, et tous ses autres Africains, femmes et hommes, après cinq années, heureusement pour eux, ils ont été les derniers réduits en esclavage. Il a eu la guerre de sécession aux États-Unis et l'abolition de l'esclavage en 1865. Et donc, Kodjo Lewis et ses frères et tous les autres ont décidé de rentrer en Afrique. ils ont réclamé, en fait, en quelque sorte de réparation. Ils ont demandé aux anciens esclavagistes de leur payer le retour en Afrique. – C'était impossible. – C'était impossible. Alors, ils ont décidé de rester sur place. Et là, il leur fallait des terres. Ils sont retournés encore voir les anciens maîtres esclavagistes, donnez-nous de la terre puisque nous ne pouvons pas retourner chez nous en Afrique, on va rester ici. On leur a dit, payez les terres, si vous avez de l'argent, on va vous les vendre. Ils ont travaillé pendant plusieurs années. – Ils se sont privés de tout. – Ils se sont privés de tout. Et ils ont acheté des terres. Et ils ont construit leur ville qu'ils ont appelée Africa Town. – Africa Town. – Et ils ont décidé d'en faire… C'était la seule ville aux États-Unis fondée par des Africains qui s'auto-gouvernaient. – Et qui parlaient une autre langue, qui ne parlaient pas la langue. – Oui, ils avaient choisi une langue africaine, le Yoruba, comme la langue de Africa Town. Ils avaient désigné l'un parmi eux comme leur roi. Ils avaient créé leur propre cour de justice. avec des juges qu'ils avaient nommés. Ils avaient leur propre loi, etc. Ils avaient créé une école pour leurs enfants. – Et il y a un documentaire extraordinaire, un film qui a été fait. C'est un film, un documentaire ? – C'est un film documentaire descendant. – Oui. – On va voir, voilà. – Oui, oui. Voilà. De Maghreb Brown avec… – La réalisatrice ? – Oui, Maghreb Brown, c'est la… – On va voir une autre affiche. Il y a une autre affiche. – C'est la réalisatrice du film. – Oui, 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 voilà. Donc, ça, c'est l'heure de l'avant-première, justement, de la projection du film en novembre 2022 à Mobile, justement, en Alabama. – Oui. – Et on voit, justement, la fiche officielle de ce film. – La fiche officielle. Alors, avant que j'oublie, parce qu'il nous reste une dernière rubrique, celle du chef-d'œuvre, mais on va voir une vidéo très, très, très importante et vous allez nous la commenter. c'est une vidéo de reconnaissance, c'est une vidéo de votre intronisation et vous allez nous expliquer c'est quoi ce rythme. Est-ce qu'on peut voir la vidéo de l'intronisation de M. Niamanko ? Nous allons découvrir cela ensemble. Mais le chapat de Sousa continue donc à mettre le chouba sur la tête du professeur Niamanko. C'est dire que ça ne sera pas un titre négligeable puisque ce tourbac, on ne le met pas à n'importe qui. – Oui, à l'inverse, Amorca, vous avez raison parce que, tel que soit le titre, c'est une marque de la reconnaissance et surtout, quand cette inspection s'accompagne de tourbac, on ne voit exactement ce que c'est mais on a quand même le lien parce que ce n'est pas tous les titres qui continuent pas pour nous gérer. – Oui, c'est ce que je devrais te dire. – Vous savez, l'Afrique a une particularité, ça, même les Blancs peuvent vous le dire, ils nous envient quelquefois parce que nous avons toujours ce qu'on appelle l'authenticité et l'originalité dans le style et c'est ce qui se passe en ce moment. Je pense qu'il y a des choses qu'on ne dit pas une fois dans la vie. et ce qui se passe en ce moment, le professeur Dieu donné Niamanko peut également nous dire certainement ce qu'il le sent aujourd'hui. C'est un jour particulier pour lui. Il a eu l'occasion de cette... – Professeur Niamanko, c'est quoi cette cérémonie ? Expliquez-nous. – Ça, c'est un des plus grands moments de ma vie. C'est très émouvant à chaque fois que je revois ces images-là. C'est la cérémonie d'intronisation dont j'ai été honoré pour devenir Al-Khali de sa majesté le sultan de Legon-Birni au Cameroun. – Al-Khali, Al-Khali, ça veut dire conseiller, juge, juge, conseiller juridique. – C'est lui ? – Non, ça, c'est le porte-parole du sultan. – Oui, on va le voir sans doute. – Et pourquoi on vous a fait cet honneur insigne ? Ce grand honneur ? – Oui, le sultan de Legon-Birni et sa cour ont décidé cette année-là de m'honorer en reconnaissance pour mes travaux qui ont démontré l'origine camerounaise et du peuple Kotoko, de l'ancêtre du poète russe Alexandre Pouchkine, Abraham Petrovich-Anibal. Effectivement, ce peuple-là, tout d'un coup, était dans les feux de l'actualité à l'issue des résultats de mes recherches à partir de 1995. Il y a eu plusieurs émissions à la télévision russe, même dans Le Monde et tout ça, où j'ai été invité dans la presse, etc. Et ils ont découvert qu'on parlait d'eux. Et ils m'ont expliqué, quand ils m'ont fait venir en juin 2010 là-bas, que suite aux résultats de mes recherches, il y avait un mouvement de renaissance culturelle parce qu'ils sont à l'extrême nord du Cameroun, c'est une zone un peu désertique sahélienne et tout ça. Et les cadres, quand ils partent au sud, à la capitale ou dans les grandes villes, ne reviennent pas. Ils ne reviennent même plus en vacances avec les enfants. Et depuis la publication de mes travaux, sur l'origine Kotoko, nord-camerounaise de Pouchkine, il y a cette fierté-là et les gens reviennent. – Ils enseignent, ils transmettent leur langue aux enfants. – Oui, voilà. – Et c'est une cérémonie particulière et on n'entronise pas n'importe qui et ce titre, vous le portez maintenant, maintenant c'est Dieu Donné, Diamanco, Al-Khali. – Al-Khali, oui. – Al-Khali. – Oui, j'étais en oubli à cette occasion-là et je porte ce titre, oui, définitivement. – À vie. – À vie, jusqu'à ma mort et c'est le titre de la troisième personnalité du sultanat parce que cette principauté qui est aujourd'hui un sultanat au sein de l'État du Cameroun est dirigée par le sultan Mahamad Baha Marouf et puis ensuite, il y a le premier ministre Libalagouan et après, dans la hiérarchie, c'est l'Al-Khali et c'est ce titre qu'on va conférer et donc, comme je ne réside pas en permanence là-bas, le sultan m'a demandé de gérer les affaires internationales de l'Ogou. – Oui, c'est un grand honneur. – Oui. – Dernière rubrique, on a beaucoup débordé mais c'était passionné, important, chef-d'œuvre. – Vous avez longtemps hésité avant de choisir le chef-d'œuvre et on en a beaucoup mais vous avez fini par choisir un chef-d'œuvre en particulier. On va regarder la photo et vous allez nous dire pourquoi. Pourquoi des pyramides ? – Oui, les pyramides parce que c'est le premier chef-d'œuvre de l'histoire de l'humanité en fait. – Africaine en plus. – Africaine en plus. Des milliers d'années plus tard, les plus grands ingénieurs de notre planète se demandent encore comment les Africains ont pu, dans l'Égypte antique, construire ces immenses pyramides. et chaque fois que je vois ces grandes pyramides d'Égypte… – Ça, on est des Occidentaux. – Ah oui, avec une technologie que 5 000 ans plus tard, les Occidentaux n'arrivent toujours pas à avoir cette technologie. Ils se demandent comment ces immenses blocs de pierre ont pu être déplacés et alignés. – En échauffant toutes les hypothèses, il y avait des extraterrestres, il y avait des machins avec qui les a aidés. – Certains sont allés à imaginer… – Pour ne pas reconnaître qu'il y avait le génie. – Pour ne pas reconnaître le génie chez les Africains tout simplement et que le génie, ce n'est pas une affaire de couleur de peau. Et l'Afrique, d'ailleurs, c'est le symbole de la diversité de la planète, de l'espèce humaine. Et à chaque fois que je vois cette pyramide, ce chez-deux, je pense au prototype des pyramides. Parce qu'on a tendance à oublier que les premières pyramides ne viennent pas d'Égypte, elles viennent de Nubie, du Soudan actuel. – Oui. – Parce que les anciens Égyptiens qui ont fondé l'Égypte sont venus de Nubie. et Osiris qui dirigeait ce groupe-là qui est parti du Soudan, de la Nubie, pour s'installer sur la vallée du Nil, ils venaient d'un territoire où il y avait déjà des petites pyramides. Et c'est ceux-là qui vont fonder l'Égypte, ils vont magnifier toute la somme des savoirs que les différents peuples africains avaient déjà créés depuis des siècles et des milliers d'années. C'est-à-dire que les Égyptiens vont créer en Égypte, ils vont monter la grandeur, des civilisations, des peuples africains. – Donc là, c'est la preuve qu'on a été civilisés, il y avait la civilisation il y a des milliers et des milliers d'années. – Absolument. – Et on n'attend pas d'être civilisés par d'autres peuples. – Non. – Et je vous remercie beaucoup parce que même pour l'Égypte ancienne, les pillages… – Oui, les œuvres d'art. – Les œuvres d'art. – Oui, les trésors. – C'est incroyable, tous les trésors qui sont exposés dans le monde entier et en France et dans le musée du Louvre. En tout cas, vous continuez votre travail, justement, de ce devoir de mémoire. – Oui, parce qu'il est important. Il est important que les Africains redécouvrent leur histoire et que le monde entier connaisse la véritable histoire des Africains. qui étaient grands et qui sont toujours grands. – Oui. – Merci beaucoup, professeur Diodonien Niamanko. C'était un rayé de plaisir et on espère vous recevoir une nouvelle fois sur notre plateau. – Oui, j'adore le Maroc que je viens de découvrir. C'est un très beau pays et j'apprécie particulièrement la façon dont le patrimoine culturel marocain et artistique marocain est préservé et valorisé. C'est un exemple pour beaucoup de pays et le Bédin. – Merci beaucoup, cher monsieur. Merci professeur. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis en suite des programmes sur Médien TV. À la semaine prochaine.